Bonjour Caroline Speller, bonjour Philippe, bonjour Camille Jounot, bonjour Philippe Vendel, et bonjour Bruno Donnet, bonjour Philippe. Tous les jours Bruno, vous observez ici les soubresauts médiatiques et hier soir vous avez donc été très intéressé par ce message publié par Manuel Valls sur Twitter. Oui, adieu Twitter, deux mots suivis de trois points de suspension, c'est le message à la fois laconique et extrêmement affecté que Manuel Valls a posté hier à 22h35 pour annoncer son retrait du réseau social. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là et qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans cette posture ? On y va. Et bien, comme vous l'avez entendu il y a un instant dans le flash de 10h, hier Manuel Valls a été éliminé dès le premier tour de l'élection législative à laquelle il était candidat. Vous vous souvenez qu'il avait fait des pieds et des mains pour obtenir l'investiture dans la cinquième circonscription des Français de l'étranger ? On l'a tous vu faire une cour pressante au président de la République pour revenir en grâce alors ? Et bien alors, son élimination et son tout petit score de 15,8% ont fait se gausser une large partie de Twitter hier soir. Un clip parodique réalisé par la télévision catalane et montrant un sosie de Manuel Valls bouffi d'orgueil a été ressorti des archives et partagé des milliers de fois. Et des messages disant bon débarras. Et accompagné de cet incontournable tube de Jacques Dutronc, on fait florès. Alors qu'est-ce que le malheureux Manuel Valls a fait pour mériter une telle bronca ? Et bien il a changé de parti, changé de pays, changé d'ennemi. En 2016, c'était l'extrême droite. Mon ennemi, mon adversaire, c'est le Front National. Mais en 2022, c'est devenu Jean-Luc Mélenchon. Mon adversaire dans cette campagne, ce sont les extrêmes, mais c'est le Mélenchonisme. Et puis passé du statut d'élu à celui d'éditorialiste sur BFM TV et RMC, Manuel Valls avait juré, c'était en janvier dernier, que la politique, c'était pour lui bel et bien terminé, finito. Moi je ne suis plus maire, je ne suis plus député et je ne pense pas que je le redeviendrai. Vous ne seriez pas connu en juin ? Je ne crois pas, je ne crois pas parce que j'ai déjà fait cela. Oups. Bref, c'est incontestablement son côté girouette qui a beaucoup amusé les internautes et engendré un déferlement de moqueries assez spectaculaire. Du coup, Manuel Valls n'a pas supporté cette accumulation et il a donc annoncé, façon très drama queen, qu'il se retirait de Twitter en postant ces deux mots « Adieu Twitter ». Alors, cette mise en scène de son départ du réseau social m'a rappelé une brillante analyse que j'avais entendue il y a un moment maintenant dans la voix du journaliste Xavier Delaporte qui suit l'actualité numérique dans les colonnes de l'Obs et sur les antennes de Radio France. Lassé par tous ces gens qui surjouent leur départ des réseaux sociaux, Xavier Delaporte avait très opportunément rappelé qu'il y a 350 ans déjà, dans une scène du misanthrope, Molière avait écrit sur cette très étrange façon de faire. Car oui, dans le misanthrope, Alceste, et conduit par la belle Sélimène, décide un beau matin de quitter ce qu'il appelle « le monde », c'est-à-dire la cour, parce qu'il y est moqué par un trop grand nombre de courtisans. Il s'estime en quelque sorte victime de ce qu'on appellerait aujourd'hui une « shitstorm » et en ce sens, Philippe Alceste est le parfait ancêtre de ceux qui, au XXIe siècle, annoncent de manière tonitruante qu'il quitte Twitter. Est-ce qu'il y a de particulièrement intéressant dans le misanthrope ? C'est que Molière y livre une conclusion qui paraît parfaitement adaptée aux réseaux sociaux. Écoutez bien, Molière écrit ceci. « La vie mondaine est un jeu de faux-semblants, un théâtre où chacun revêt un masque, annoncer son retrait du monde. Ce n'est pas enlever son masque, c'est juste en mettre un nouveau. Lumineuse analyse, parfaitement adaptée à notre héros du jour. Manuel Valski, avec deux petits mots et trois points de suspension, « Adieu Twitter », est tout simplement devenu hier soir un Alceste, Alceste équipé d'un smartphone. Merci beaucoup Bruno Donnet, à demain.